Le problème avec vos dessins qui vous empêche de progresser en ce moment que je remarque et comment les corriger, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que chaque problème apporte une solution et je vais vous la donner dans cette seconde partie. En fait, vous n'arrivez pas à progresser, c'est ce que je remarque, surtout pour les personnes qui me suivent depuis un moment et qui ont regardé mes vidéos parce que je vous apporte un certain nombre d'informations qui fait que si vous êtes totalement débutant, vous pouvez progresser petit à petit, que ce soit sur le portrait, sur le corps humain, sur les valeurs, la perspective et tout autre sujet qui concerne le dessin. Et il arrive un moment dans la vie où je suis passé par là, on stagne et on ne sait pas pourquoi on n'arrive pas à progresser. Moi, ça m'est arrivé pendant plusieurs mois même. J'étais encore à l'atelier d'ailleurs, l'atelier où je prends mes cours de dessin. Et c'était un moment dans ma vie où je dessinais pourtant énormément, vraiment plusieurs heures par jour, peut-être 10 heures. Mais ma progression était vraiment très très lente, voire je stagnais. Et il n'y avait pas de progression, clairement. Pourtant, je faisais absolument tout ce qu'il y avait à faire. Je reproduisais tout ce qu'il y avait à reproduire. Et comme je le dis, la répétition est l'une des choses les plus importantes dans le dessin. Vous répétez encore, encore et encore et vous progressez. Sauf que pour moi, ça ne fonctionnait plus. Et ça, bien sûr, c'est parce que quand vous êtes sur YouTube et que je vous apporte les informations pour progresser et que vous voyez que vous n'arrivez pas à progresser, c'est parce qu'il manque certaines informations qui vous permettront d'aller au stade supérieur. Et j'ai remarqué que c'est un peu ce que je vivais, moi. Disons que j'avais les informations pour arriver à faire ce que je faisais. Je progressais, mais il me manquait ces petites informations-là qui me permettraient d'aller au niveau auquel je voulais aller. Et c'est un peu ce que je vois dans les personnes qui, aujourd'hui, m'envoient leurs dessins et qui me suivent depuis un moment. Alors, si vous découvrez ma chaîne sur cette vidéo, ce sera peut-être moins votre cas. Ça va peut-être vous toucher un jour. Mais grâce à la solution que je vais vous donner, eh bien, vous saurez pourquoi vous n'arrivez pas à progresser. Bref, vous avez une progression qui est trop lente. Vous ou vous ne progressez absolument pas. Voir, c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens même abandonnent le dessin alors qu'il manque juste ces petites informations pour passer au niveau supérieur. Donc, ce que j'ai décidé de faire, en fait, il y a trois choses. Un, une mauvaise observation quand vous n'arrivez pas à progresser. Deuxième chose, pas de base ou de mauvaise base en dessin. Enfin, ça m'étonnerait que ce soit ça puisque je vous donne quand même de bonnes bases dans les vidéos YouTube et dans les tutoriels que je vous donne même que ce soit sur les lives ou par mail. D'accord ? Et troisième chose, vous dessinez trop vite ou vous essayez d'aller trop vite alors que le dessin est surtout basé sur l'observation. Et je le dis, je vous ferai une vidéo aussi d'ailleurs sur ça, sur cette fameuse technique du quadrillage. Je vais refaire une vidéo parce que des gens osent m'envoyer leur dessin en utilisant cette technique, ça ne va pas. Bref, vous essayez de dessiner trop vite alors qu'il est surtout important d'observer et de dessiner lentement. Et plus vous allez lentement, plus vous allez vite, paradoxalement. Parce que vous prenez le temps de regarder le dessin, d'essayer de comprendre la forme du dessin, la structure du dessin, l'anatomie, etc. Comment la composition est faite. Et une fois que vous avez bien observé, vous posez le crayon sur la feuille et vous commencez à dessiner. Bref, tout ça, eh bien, il le manque chez vous et fait que vous n'arrivez pas à progresser. Donc, ce que j'ai décidé de faire, à partir de maintenant ou à partir de la semaine dernière, puisque le premier cours a eu lieu la semaine dernière, tous les jeudis de 19h à 20h30, il y aura un cours en direct sur les bases du dessin. Et ce sera un cours sur plusieurs aspects du dessin. Les bases pour le portrait, les bases pour le corps humain, les bases des valeurs ombre-lumière, sur la perspective, sur l'anatomie, sur la nature morte, sur la vanité. Il y aura plein d'aspects du dessin, même sur le dessin d'imagination ou des choses dont je n'enseigne pas beaucoup sur cette chaîne parce que je suis très basé sur l'académisme. Bref, tous les jeudis, soir, on verra ça de 19h à 20h30. Et ce ne sera pas sur YouTube, ok ? Ce ne sera pas sur YouTube. Comme ça, sur YouTube, je conserve les concours et les vidéos rapides de 10 minutes. Et sur Zoom, donc, il va falloir que vous vous inscriviez à la mailing list que je vous mets juste en dessous de la vidéo pour pouvoir vous inscrire à ce cours-là. C'est gratuit, hein ? Et tous les jeudis, je vous enverrai le lien pour accéder au cours. Je vous enverrai un lien le mardi pour vous donner le sujet du cours, d'accord ? Et le jeudi matin, je vous enverrai le lien pour participer au cours. Comme ça, vous aurez un cours en direct et en vitesse réelle. Et en même temps, je ferai une explication ou une analyse du sujet que l'on est en train de voir. Par exemple, si on étudie le portrait, je ferai le portrait. Vous dessinerez en même temps que moi, puisque je vous ferai un petit cours théorique pendant 10 minutes. Et ensuite, on passera une heure à dessiner ou une heure 10 ou une heure 20 à dessiner. Et en même temps, je ferai une analyse. Et j'expliquerai pourquoi est-ce que je dessine ce trait ? Pourquoi est-ce que je place ce trait à cette hauteur-là ? Pourquoi est-ce que ce trait est orienté de telle manière ? Pourquoi est-ce que je dessine comme ci ou comme ça ? Comme ça, je vous apporte les informations qu'il vous manque pour continuer de progresser. Et en même temps, vous progresserez. Il vous manque certaines informations. Je vous les donnerai dans le cours du jeudi. Aussi, bien sûr, s'il y a des parents qui écoutent cette vidéo, pour les enfants, pour vos enfants, ce sera le mercredi de 15h à 16h. Donc, inscrivez-vous aussi à la main liste pour le cours du mercredi pour les parents. Sinon, pour les adultes ou pour les adolescents, ce sera le jeudi de 19h à 20h30. Le cours sera en vitesse réelle. Pas d'enregistrement. Cette fois-ci, on sera ensemble. On pourra même discuter ensemble. Et à la fin du cours, on pourra rester ensemble quelques minutes, même une demi-heure, pour que vous puissiez me poser vos questions et pour que je puisse vous répondre directement, plutôt que de me poser vos questions dans les commentaires, comme vous le faites sur YouTube. Là, on pourra être en interaction directe. Et ça, ce sera top. Et ça, ce sera top. Voilà. En tout cas, j'espère que cette nouvelle vous a plu. Moi, je vous invite à vous abonner pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine, parce que je vais continuer d'en publier, évidemment, et partager cette vidéo et toutes les autres pour que vos amis et davantage de personnes puissent apprendre et progresser en dessin. Moi, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à jeudi soir, à mercredi pour les parents, à jeudi soir pour vous. N'oubliez pas de vous inscrire à cette mailing list. Dessinez bien. Excellente journée à vous. Ciao.